Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tom Youngerer. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le jeu du mois qui est Paranormal Détective. Alors c'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer entre 30 minutes et 1 heure. Dans ce jeu, un des joueurs va endosser le rôle du fantôme qui va essayer d'entrer en contact avec les autres joueurs, les détectives, pour leur faire comprendre qui il est, comment il est mort, pourquoi il est mort, où il est mort et avec quelle arme on l'a tué. On est donc sur un petit jeu asymétrique qui peut en plus se jouer de 2 manières différentes. On peut jouer en mode compétitif, donc là tous les détectives vont s'affronter pour être le premier à découvrir les éléments de réponse. Et sinon on peut jouer en coopération où tout simplement les joueurs vont s'entraider pour résoudre ce mystère. Et donc comment on y joue ? Et bien le joueur qui incarne le fantôme va prendre une petite carte comme ceci qui contient l'histoire de sa mort. Il va y avoir un petit texte un petit peu explicatif mais aussi un petit résumé sur la gauche qui dira qui l'a tué, pourquoi, où, comment et avec quelle arme. Donc lui il va avoir toutes ces informations là à sa portée. Il va aussi voir où est-ce qu'il a été blessé, de quel sexe il est et comment il était habillé au moment de sa mort. Ça ce sont des éléments qu'il va pouvoir dévoiler aux autres joueurs. Vous voyez face à ce super petit plateau, il va pouvoir indiquer ici où sont placées ces différentes blessures, de quel sexe il est et ensuite il pourra lire juste la petite description sur la carte. Celle que j'ai là c'est par exemple homme d'âge mûr avec un billet d'avion dans la poche. Et donc là on commence à réfléchir, à imaginer qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Les autres joueurs, les détectives donc, vont ensuite pouvoir commencer à poser des questions au fantôme grâce aux cartes qu'ils ont en main qui représentent différents modes de communication. Parce que oui, la petite subtilité c'est que le fantôme n'a pas le droit de parler, il va devoir utiliser différentes manières un petit peu détournées pour se faire comprendre. Le fantôme pourra par exemple répondre aux questions en mimant, en dessinant dans le dos d'un détective, en faisant un bruit, en utilisant ici on a le plateau Ouija, ou alors en utilisant des cartes de tarot qui sont aussi dans le jeu. Bref, tout un tas de petites manières différentes et assez drôles pour tout simplement mimer les réponses aux questions qu'on va lui poser. Chaque détective a un petit peu une feuille de route sur laquelle il pourra noter ses différentes pistes, ce qu'il pense avoir deviné. Ici on a les cases qui nous rappellent les éléments à trouver, donc qui, pourquoi, où, comment, quelle arme. Et voilà, c'est une petite feuille effaçable, donc il peut prendre des notes au fur et à mesure des questions pour essayer tout simplement de trouver les éléments de réponse. Une fois qu'il pense avoir trouvé la réponse, les réponses devrais-je dire, il peut faire une proposition au fantôme et le fantôme validera ou non en fonction des mots-clés. En fait, quand on fait des propositions, il faut que certains des mots-clés que le fantôme a sur sa carte soient dans nos réponses. Et attention, on a le droit de faire que deux propositions. On est donc sur un jeu vraiment sympa qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance et qui rappelle sans doute, enfin qui vous rappellera sans doute Cluedo ou encore Mysterium à cause de ce côté crime à résoudre. Il est néanmoins beaucoup plus interactif, je trouve, parce que cette histoire de mimer les réponses, de faire des bruits ou de donner des indications avec des cartes, c'est très très fun. En tout cas, moi, c'est un jeu que je vous recommande si vous aimez bien ces petites atmosphères d'enquête, de fantôme à la Mysterium, à la Cluedo. C'est beaucoup plus fun, je trouve que ces jeux-là plus drôles, ça promet plus de fou rire, donc c'est très sympa. Alors si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas et venez à la médiathèque, vous pouvez emprunter deux jeux par famille. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo !